Je suis devenu patron, j'ai fini mon apprentissage, j'ai ouvert mon atelier, je travaille là sur place. Jusqu'à l'heure actuelle, la seule chose qui m'a fait quitter Koumba, j'étais bien à l'est, j'étais déjà devenu presque mon village, j'étais vraiment fier à Koumba. En tout cas, tout marchait normalement jusqu'à ce qu'on arrive sur ce problème, cette crise anglophone qui est arrivée. Cette crise a un autre volet qui n'est pas trop évoqué, c'est le volet des francophones qui à un moment donné se sont retrouvés doublement victimes. Victimes d'être en zone de conflit, comme tout le monde, mais victimes d'être francophones. Et donc, les anglophones, à un moment extrémiste, il faut le dire, commençant à penser que cette crise était le fait des francophones. Et donc, le regard posé sur le francophone devenait un peu méchant. Et donc, certains, constatant qu'il y avait un regard méchant qui commençait à se poser sur eux, ont trouvé le moyen de partir de là pour se sécuriser. Musique J'ai eu la chance au niveau d'avoir les amis gendarmes et qui m'ont permis au moins de travailler avec eux parce que je travaille souvent avec eux à l'escadron, je travaille en tant que menager. Quand la crise a commencé, voilà déjà un projet où je savais que non, je ne pouvais pas faire un mois ou deux semaines sans travailler. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était devenu un risque chez moi d'aller là-bas travailler parce que quand tu partais là-bas, on se sentait deux fois que tu es un traître. Et après, quand tu quittes là-bas, on peut te prendre en route, on ne sait pas où on va t'amener, fin de compte, j'ai vu que non, ça n'allait pas. Et vu que c'était déjà au niveau où on disait les francophones, bon. Quand je suis arrivé ici, je suis allé chez nous à Bépesté, j'étais là pour réfléchir un peu mieux, pour voir comment je pouvais avancer, fin de compte, par la grâce de Dieu, j'ai mon ami qui est du côté-ci. Et lui, il m'a demandé de venir parce que c'est un ami, il est basseur et on a travaillé à Kumbansam. Il m'a gardé chez lui pendant plus d'un an. Là, quand il m'a amené ici, il y avait une ménagerie, à la première ménagerie là-bas, j'ai travaillé avec ce monsieur pendant quelques années. Donc, presque six, sept mois, presque. Et après ça, je suis quitté de là et allé venir rejoindre un monsieur ici en haut, là-haut. J'ai fait un an, six mois avec lui. Et avant de faire un an, six mois, j'avais déjà dans la tête, j'avais des amis qui étaient de ce côté et qui se plaignaient beaucoup que ça ne va pas, fin de compte, ils ne savent quoi faire. Et d'autres disaient déjà qu'ils pouvaient même aller rejoindre le groupe étant le dessus parce qu'ils ne savent pas où aller ni où aller ou quoi faire. Bon, j'ai vu que non. Moi, je suis ici. Si je parviens à avoir au moins un petit bout de pain, pourquoi ne pas les faire venir en tant que technicien aussi pour venir ici ? On voit ensemble comment on peut former un groupe et avancer ensemble. Ils sont presque à 15. Ce dernier monsieur que j'ai travaillé avant de venir ici, ce monsieur, avant de quitter là-bas, j'étais déjà avec trois. Oui, j'étais déjà avec trois. Et quand on est quitté là, je suis revenu ici avec eux. Et eux, donc, après à peine quelques mois, juste, chacun a commencé à voir parce que déjà quand on travaillait, chacun s'essayait de faire sa part d'économie pour voir comment ils pouvaient avancer. Ils ont fait comme ils ont pu. D'autres, ils ont ouvert des petits ateliers. Ils ont fait un petit bout de pain, un petit bout de pain, un petit bout de pain. Donc j'ai décidé de partir de la Chukaman et de voir ma famille. Je suis en Kumba. Après quelques mois, j'ai trouvé que j'ai perdu de l'induwa. Je ne savais pas à cause de la vie. J'étais en conscience dans le hospital de la Gana Ziong. En Milite L'Hôpital, à Bonanjo. J'ai trouvé que j'ai trouvé avant que j'ai réalisé que j'ai perdu de l'hospital. J'ai un de mes amis, qui est un ami à moi. Je me suis dit, j'ai demandé ce qui se passait. Je me suis dit que j'ai perdu de l'hôpital. Je ne savais jamais ce qui se passait. Je ne me souviens pas. Je ne pouvais pas détecter que j'ai perdu de l'hôpital. Un jour, subitement, on m'a juste appelé à l'hôpital. Que je vienne. J'ai dit, mais c'est qui ? On dit, venez à l'hôpital. Il y a un de ces messieurs, il a dit qu'on vous appelle. Mais quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai trouvé... Il ne pouvait pas parler, il ne pouvait rien faire. Mais j'ai posé des questions, il n'y avait personne à me répondre. Je suis allé voir et directement, on l'a envoyé dans la salle d'opération. Il n'y avait personne. Du coup, je suis allé dans son téléphone ici. Parce qu'à Koumba, j'ai connu Koumba depuis Koumba. Depuis, on a même habité dans une même maison ensemble. Après, on s'est séparés, on louait dans le même bâtiment. Bon, fin de compte. Quand j'ai essayé d'appeler ses soeurs que je connaissais, beaucoup même ne s'intéressaient pas. On se disait peut-être qu'on était en train de monter, peut-être en cours ou en montant ou quoi que ce soit. J'ai pris tout ça sur moi. Je me suis battu comme je pouvais. J'ai passé la nuit à l'hôpital. Le même jour, le lendemain, la même chose. Oui, parce que la condition n'était pas telle qu'on pouvait directement. Parce que lui, il était déjà... Pour moi, déjà, il était bon. Le monsieur qui a pris soin de lui, franchement, il était un bon monsieur. Il était gentil. Parce que l'argent qu'on avait demandé pour déposer était énorme. Et au moment où j'appelais, personne ne voulait rien dit de bon. Jusqu'à ce que j'ai supplié ce monsieur au niveau... Il a compris. Il a dit OK. Il m'a demandé ce que lui, Kennedy, il fait. Je lui ai dit non. C'est mon collègue. Il est minusé comme moi. Donc, on se bat tous. Même s'il va travailler à ce que demain, il n'y a pas... Il n'y a pas l'argent pour tout vous payer. On ne manque pas les petits travaux qu'on peut faire ici pour faire ça. Si vous voulez même le retenir ici pour certains travaux, ça n'empêche. Tout ce que nous voulons d'abord pour, premièrement, c'est sa santé. C'est juste par la grâce de Dieu que nous nous avons bougé. Parce que quand vous croyez en Dieu, tout va bouger facilement. Mais pour moi, je crois... Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, comment je peux faire ça. Parce que quand je regarde les choses, je me suis dit comme ça. Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit. Parce que moi, à l'heure, je ne peux pas comparer moi-même avec eux. Je suis vraiment différent avec eux. Parce que je suis francophone. Je suis de là. Je suis dit, je ne suis pas face à ces difficultés. Donc, à l'heure, quand nous travaillons ensemble, il y a des choses qu'ils me demandent, ils me demandent, comme les choses, comme les choses, comment ils travaillent. Ils me demandent les plans ensemble. À l'heure, je leur ai aidé le temps. À l'heure, je leur ai aidé les choses. À l'heure, ils me demandent les estimés, je leur ai donc tenté les gens à l'étudier, pour les gens, à l'heure de leur travail. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avec l'anglophone, mais la parole en anglais est la plus difficile. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, même les cas, les relatives, les gens ont été tués. Même moi-même. Je me suis rendu compte que j'ai perdu quelque chose, parce que j'ai perdu quelque chose, parce que c'était le début de ma vie. Parce qu'il y a eu de l'argent dans mon corps, mais après ça je n'ai pas trouvé quelque chose. Donc je ne peux pas expliquer, je ne peux pas accuser personne. Parce que je ne savais pas ce qui m'est passé. Donc je ne sais pas ce que je veux dire. Quand il s'est réveillé, parce que déjà l'office, je me dis qu'il était dans le coma. Tout ce qu'il me dit, si on dit par exemple qu'il n'y a pas de Dieu, c'est que moi je suis son Dieu. Parce que d'où il était dans sa tête, il n'était plus dans ce monde. Il avait voyagé. Et quand il est rentré maintenant, il pense que c'est moi son Dieu. Parce qu'il ne croyait jamais à un instant qu'une des choses pouvait arriver jusqu'à ce que moi je m'obtiens jusqu'à la fin. Bon, voilà, par la grâce de Dieu, Dieu nous a permis qu'il est entre nous maintenant et on fait l'effort d'avancer. Ces personnes qui sont revenues ici avec un accent complètement des attitudes, des comportements, des façons de faire correspondant aux façons de faire qui sont dans les deux régions anglophones, comment on fait pour qu'au niveau local, leur intégration ne pose pas de problème. Je crois que ça aussi, ça n'a pas été pris en compte du tout. On en a pratiquement pas parlé. Je ne suis pas sûr qu'on soit capable aujourd'hui de faire des statistiques qui présentent le nombre de francophones établis il y a longtemps en région de crise qui se sont déplacés. Il faudrait peut-être qu'on s'y penche, qu'on examine ces cas-là et qu'on voie entre ceux qui sont partis de là-bas qui se sont arrêtés en zone d'accueil, n'est-ce pas, et ceux qui sont partis dans les régions en crise et qui sont rentrés, n'est-ce pas, à la ville de naissance, n'est-ce pas, il faut qu'on explore, n'est-ce pas, ces situations-là pour comprendre. Je crois qu'il faut aussi pour cela envisager un accompagnement pour ces personnes-là également qui vivent plusieurs traumatismes à la fois. J'ai réfléchi d'une autre manière sur ce point parce qu'aller encore se réinstaller à combat quand je suis déjà un peu, je me sens un peu déjà bien à l'aise. C'est un peu, ça va un peu être comme si je voulais encore commencer ma vie à zéro de la troisième fois et c'est celle que je ne veux plus le refaire. Mais pour les autres, ce n'est pas tout le monde qui est encore plus à l'aise, il y a d'autres qui vont vouloir retourner. Oui, parce que déjà, le français n'est pas facile pour tout le monde. Ici, ce n'est pas comme de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, quand tu trouves un francophone là-bas et quand il essaie de te parler en français, tu fais au moins l'effort d'écouter. Mais ici, quand tu parles déjà l'anglais, c'est comme si ça te ferait un genre. C'est difficile, on ne s'intéresse pas ici, nous les francophones ne s'intéresse pas ici. Tu as toujours plané dans le futur où tu as une sorte de hope. Je suis looking pour où je peux être fine. Si je vois que ce place est le meilleur pour moi, si je vois que le Kumba est maintenant OK, qu'il peut être le meilleur pour moi, je suis looking pour où je peux. Je ne peux pas, parce que maintenant, j'ai perdu toute l'espoir dans ma vie. Je ne sais pas si je n'ai pas l'espoir. Parce que ce qui s'est passé, ça me semble que je ne sais pas. J'ai perdu toute l'espoir dans ma vie. Je ne sais vraiment pas ce que je peux dire pour maintenant. Il dépend de ce qui se passe. Pour maintenant, je suis vraiment confusé. On prie tous que ça change et que chacun prend sa position et voit comment avancer avec sa vie. Parce que c'est déjà de trop quand même. Il faut que ça change. Il faut qu'on nous aide, au moins, à finir avec cette histoire. Parce que ça, beaucoup nous voulons.